Deuxième séquence, toujours dans les ouvertures de bassin. Ensuite, on se met sur le dos et on fait les séries de ce qu'on appelle Ekafada Suta Padangusthasan. Donc il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Prenez la sangle, vous l'ouvrez complètement, vous vous mettez sur le dos, le dos vient à plat, pas de briques sous la tête, sauf si vraiment vous avez un manque de souplesse. Donc le dos est à plat, la nuque aussi. Vous pliez le genou droit et vous pliez également le genou gauche, puis vous tendez à l'oblique. Et ensuite vous montez à 90 degrés. Bon ça vous connaissez, on l'a déjà fait. Ensuite à gauche, deuxième, la sangle sur le talon, inspirez, expirez, montez à 90 degrés et poussez. Ça c'est important de le faire, jambe droite verticale, jambe gauche verticale. Ensuite sur le côté, pareil, ouverture de hanche, sans soulever la hanche opposée, ça on le sait. Si vous avez un problème d'équilibre, vous pouvez mettre la brique à la racine de la cuisse pour éviter de tomber. Vous la mettez plus ou moins haut, comme ça vous régulez. Le pied est horizontal, il ne doit pas être ouvert en danseuse. Vous voyez, il est horizontal. Et vous posez le coude au sol. Ça on l'a déjà fait dans les séries des flexions avant. Mais après, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'une fois que vous avez travaillé les quatre côtés, vous revenez sur le pied droit, et cette fois-ci, vous allez travailler la souplesse. En poussant la fesse droite bien dans le talon gauche, comme ceci, vous amenez le pied au-dessus du front. Vous essayez d'attraper les bords externes et internes du pied et de mettre le gros orteil le plus loin possible en arrière de la tête. Bien sûr, c'est l'idée. Si vous manquez de souplesse, déjà si vous arrivez à être à 100 degrés, c'est déjà énorme. Le 80 degrés, le 90 degrés, progressif, 100 degrés, 110 degrés, et ensuite, vous attrapez le pied. S'il y en a qui peuvent attraper le gros orteil, avec les deux doigts comme ceci, vous pouvez. Et vous pliez. Et vous amenez la jambe vers l'arrière de la tête. Le pied bien flex, à gauche comme à droite. Et ensuite, pareil, vous ferez des ouvertures en travaillant la souplesse. De la même façon. Ensuite, on le fera en torsion. Alors ça, c'est important. Je vais le faire en retournant, pour que vous voyez bien. Une fois que vous avez fait montée de jambe à droite, à gauche, sur le côté à droite, à gauche, ensuite, vous faites droite et gauche, avec torsion. Vous mettez le pouce dans l'aile droite, vous expirez, vous descendez la jambe à l'intérieur, sans soulever le bassin. Et vous résistez avec le bassin. Vous descendez donc à 10-20 degrés, ensuite 45 degrés, et ensuite, vous allez complètement parallèle au sol, et là, la fesse peut se soulever. Et vous faites la torsion. La jambe de terre est toujours bien tendue. Inspirez, revenez. Pareil, vous restez 5-6 respirations dans chaque posture. Je vous esquisse le côté gauche, vous montez à 90 degrés, vous poussez bien, vous attrapez la sangle à une main, vous mettez le pouce dans l'aile, et vous descendez progressivement. D'abord, la fesse ne se soulève pas, ensuite, elle se soulève un tout petit peu, puis après, vous descendez complètement à l'horizontale, et là, la fesse se soulève, mais vous résistez, et vous tournez la tête pour faire la torsion. Puis inspirez, revenez, et les deux jambes en même temps, pour vous décontracter quelques instants. Ensuite, Eka Pada Sutta Pana Bouchtasana 3, donc là, on a fait le 1, la jambe à verticale, le 2, c'est sur le côté, ou en torsion, et maintenant, la notion de Eka Pada Sutta Pana Bouchtasana 3, il s'agit d'ouvrir le bassin comme ceci. Vous attrapez le pied, en mettant les deux mains derrière la cheville, vous amenez le gros orteil vers le bout du nez, vers le bout du nez. Et vous expirez profondément. Vous ne forcez pas au début. Si vous n'êtes que là, vous n'êtes que là. Ensuite, vous soulevez la tête, et vous essayez de mettre le bout du nez vers le gros orteil. Vous attrapez le tibia avec les deux avant-bras, vous allongez la jambe de terre, et vous écrasez progressivement le tibia vers la poitrine. Le pied essaye d'être horizontal. Et vous soulevez le moins possible cette fesse, et vous écrasez bien le tibia sur la poitrine, en remettant la tête sur la brique. Inspirez, revenez. Pareil, il faut y rester quand même 4-5 respirations. Je vous montre l'autre côté par principe. Donc d'abord les deux mains derrière la cheville externe, la jambe fléchie. Vous amenez le bout du nez et le gros orteil l'un vers l'autre, comme si vous étiez un bébé sur une table allongée. Vous allongez la jambe, vous entourez le tibia, et dans l'exprime, reposez la tête, et mettez le tibia parallèle à la poitrine. Le pied le plus possible, horizontal. Et inspirez, revenez. Voilà, ce sera tout pour les séries de Souta Padokushita Sam. A tout à l'heure. Merci.